salut tout le monde c'est jenny j pour le rpg week numéro 23 alors dans ma boutique sur le jeu drôle et dans le cadre du rpg week numéro 23 on va parler des alignements alors j'avais déjà fait un commentaire sur la vue la vidéo des alignements du rpg week numéro 23 de radberger jdr futilité c'est ça voilà et du coup j'ai fait une vidéo sur qu'amène les alignements il ya très longtemps qui je pense qui est toujours d'actualité mais je vous invite à la voie évidemment mais ne surtout n'hésitez pas à revoir justement des vidéos qui ont rapport avec ça je suis sûr que j'ai parlé de l'alignement mais aussi des personnages bon on va déjà attaquer de ce que j'avais dit et je vais enlever le superflux donc je pense qu'il s'agit plus des aides d'interprétation de personnages pour le roleplay voilà mais dans les faits je pense que dans les jeux comme d'aider au pass finder voire même sur les jdr sur lesquels je travaille enfin un des jdr sur lesquels je travaille cela sert surtout à placer des cartes ou des personnages sur des rails permettant de valoriser certaines capacités magiques en gros détection du bien détection du mal détection oui c'est ça détection du bien ou bien protection contre le bien protection contre le mal voilà donc ça c'est dit je vais apprendre un exemple que je vais modifier dans le jeu vidéo du nom de warlords battlecry 3 dont j'ai parlé sur ma chaîne c'était le premier apporteur vidéo ludique les orchons ont prétendument l'air d'être créés pour combattre le mal et donc ont des gars multiplié par deux contre les ennemis du mal c'est ce qui est spécifié dans les capacités petit problème quand on lit le mal dans le jeu en fait on sous-entend fortement chaotique en gros chaotique ça veut dire le mal et dans les faits c'est plus ou moins ça c'est vrai que par exemple il ya des créatures dans battle cry qui ne sont pas mauvaises des sortes elles sont pas mauvaises ou dans le sens où c'est des démons c'est par exemple les orques tout comme les elfes et les humains c'est dira ce qui ont été créés par des dieux et qui ont un certain libre arbitre mais ils ne sont pas chaotique dans le fond dans leur création pourtant les dégâts fois de contre le mal ou l'histoire comme purification fonctionne sur une voilà donc on sous-entend dans cet univers que le mal c'est le chaos et donc du coup le système des alignements ont une forme différent je crois que le système d'alignement fonctionne aussi différemment dans tactique comme où le chaos sous-entend le mal évidemment et tout ce qui est loyal veut dire le but pour mettre une vision artistique c'est comme pour dire quelles sont les couleurs primaires qui prédomine dans un portrait de créatures ou personnages ni plus ni moins sur lesquels j'ai des sur lesquels je travaille tous ses unis ont évidemment une base commune qui est justement ma vision de l'alignement mais c'est le seul je pense sur le déjeuner qui a le système d'alignement présenté explicitement différent à sa façon aussi dans ce jeu cette base d'alignement est plus un point d'entrée pour l'interprétation de rôle dans le jdr ils n'ont pas un point d'arrivée ce que je veux dire c'est que normalement dans les univers de jtr changer d'alignement c'est quelque chose d'extrêmement difficile et quand vous avez des mécaniques qui vous dit que vous devez être de tel alignement pour jouer telle classe comme dans les passes fin d'autres jours d'avant ça devient extrêmement difficile dans le jdr que je prépare le deuxième les alignements sont présentés de manière claire mais ça ne sera jamais véritablement au point d'arrivée quand vous allez subir certains événements votre alignement va progressivement changer voilà les gens voilà donc car si on rapporte ça au réel les gens changent que s'ils font de véritables efforts ou lutte contre une vision d'eux-mêmes qu'ils entendent changer du coup il est possible d'en changer et cela se fait par rapport aux défénements qui transforment le personnage sa façon de voir le monde et donc raconte une histoire vous donne un exemple je sais que c'est un truc que j'ai vu une fois sur un site qui parlait de le moment où finalement un roublard gagne un niveau de paladin et des gens disant 10 de l'heure en tout cas la personne elle disait que elle exagérait le côté comique en disant que oui c'est un peu bizarre que un paladin enfin roublard deviennent pas la dérouille à l'inverse un paladin gagnant au niveau de roublard alors me sentent-ils qu'un roublard ne désigne pas nécessairement un voleur de dans la présentation des idéaux comme par semaine au donjon dracon ça désigne des personnages qui utilisent la ruse certes mais ce sont souvent des aventuriers aguerris des mercenaires ou autres autres que des guerriers en gros on ça serait des essais c'est plus des aventuriers axés sur la finesse c'est ça roublard et du coup même si on prend un roublard gagner un niveau de paladin ça peut juste justifier par la prise de conscience des divinités mais aussi d'une certaine façon de d'essayer de les deux d'apporter une certaine lueur de leur divinité mais à leur façon et donc finalement on a un personnage qui n'est ni blanc ni noir c'est quelqu'un qui essaie un petit peu de s'affranchir du point de vue dogmatique présenté dans les écrits de sa divinité mais et c'est plus de manière sensible et dans sa vie de s'ancrer finalement dans une approche quasi spirituelle entre ses actions qui sont des actions de roublard mais avec un fond qui est motivé par justement le respect des fondements de sa religion et c'est un point explicité mais si ça peut gêner ou que il ya une espèce de pancoudori d'options le personnage et d'attributs et d'alignement royal pas royal loyal et qu'il veut par exemple essayer de se rapprocher un peu plus des écrits et de l'approche mais ce que vous pouvez faire et qui va être extrêmement difficile c'est de fois à mesure qu'ils montent roublard vous passez paladin il est ni le métro et les niveaux 8 et les niveaux de neuf global les nouveaux niveaux 8 en paladin et niveau neuf en blanc plus ils montent en niveau de paladin plus son niveau de roublard baisse sans pour autant par contre effacer ses dons il faut quand même laisser une trace de son histoire c'est une porte d'entrée que je n'ai jamais entendu parler alors que pourtant ça a l'air d'être un truc qui je vais pas dire évident voilà parce que voilà comment dire ça pour faire simple je me suis rendu compte après que quelqu'un ait dit ça sur le site il avait dit le bon sens est une malédiction plus une bénédiction pour les gens qui en ont parce que quand vous avez justement ce que vous appelez du bon sens vous devez quand même à chaque fois expliquer pourquoi pour vous c'est du bon sens et l'explication n'est pas facile ben voilà mais pour moi c'était quand même évident chacun à sa façon personne j'ai jamais vu quelqu'un dans un parcours dogmatique de par ses émotions de par ses actes respecter scrupuleusement ce que lui dit sa religion voyez ce que je veux dire par là c'est pas possible je pense que l'être humain il se sert de ses croyances ou même s'il vit autour de sa religion sa vie spirituelle est avant tout guidé par le bien fondé qu'il pense que ses croyances lui apporte mais pas nécessairement les actes que lui doit faire pour pouvoir justement s'épanouir tel que c'est présenté dans la religion en question voilà c'est un très vaste sujet mais j'avais envie d'en parler là donc voilà pourquoi je me disais que on n'est pas forcément tenu de s'appuyer sur le fait que oui une personne de tel niveau de classe peut ne pas récupérer une autre d'une autre classe voilà c'est pas ça c'est un n'empêche pas l'autre un barbare peut gagner un niveau de druide voilà un druide peut gagner au niveau de chaman voilà ou un mage peut gagner au niveau de guerrier faut pas faut pas se fermer des portes parce que n'oubliez pas que les classes et les archétypes ne sont jamais que des petites cases pour faciliter la plupart du temps le gameplay aux joueurs sauf que en vrai les classes n'existent pas les petites cases ne sont créées que par des gens qui ont envie de chercher un pseudo sentiment de sécurité et d'ordre dans un monde qui en perpétuel mouvement donc essayer de mettre de l'ordre dans quelque chose qui en perpétuel mouvement c'est quelque chose qui pourrait on va dire se justifier peut-être être légitime mais qui pour moi n'a aucun sens voilà ça se discute évidemment donc on était jeu ah oui c'est là et de la question là là le paragraphe final je pense qu'il faut qu'il faut retenir des alignements c'est qu'ils ont une valeur à un instant et qui n'est ici le roleplay il le place il place le personnage dans le monde tout en appelant subtilement les joueurs à user des couleurs et des techniques composées l'histoire la mythologie ou la fresque des personnages là encore on jour au mieux le couvert là dessus un personnage peut être de tel ou tel niveau d'alignement mais il peut aussi finalement combattre évacuer sa condition son alignement sa classe et la remplacer par une autre par exemple une personne qui est née anti paladin et qui justement à baigner ou a été retrouvé de sous une lumière d'une autre divinité et que par exemple cette divinité là elle est une unité protectrice ce qui est l'inverse de l'anti paladin ben il va finalement transformer je pense son niveau d'anti paladin en paladin parce que l'inverse d'un anti paladin c'est un paladin donc évidemment il ya le ya aussi les deux extrêmes et donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire là dessus du moins en tout cas pour ce qu'il ya il était au niveau des commentaires en fait du commentaire que j'avais fait qu'est ce que je pourrais dire là dessus pour conclure j'irai que ouais les alignements et j'ai dit tout ce que j'avais à dire là dessus la seule chose qu'il faut savoir c'est et là je parle pour les créateurs c'est est-ce que les alignements ont une véritable utilité que ce soit de gameplay ou que ce soit dans l'univers à légitimer justement sa propre place dans l'univers est ce que quand vous mettez des alignements cette notion d'alignement elle va rentrer en compte par exemple ça arrive souvent que j'ai vu des joueurs il ya des joueurs à qui je ne voulais pas parler des alignements à partir du moment j'explique le principe des alignements il a voulu dire oui nommer de toute façon toi tu es de tel 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 alignement à quel moment tu dis ça un pnj donc on est à ce niveau là l'alignement peut se justifier en matière de gameplay il peut avoir une certaine place dans l'univers mais c'est quelque chose de beaucoup trop subtil et même si vous voulez essayer de l'insérer vraiment dans la logique de l'univers du jeu ça veut dire que dans votre univers vous acceptez qu'il y ait des cases est ce que finalement un univers qui est un univers qui est codifié n'est pas gênant mais parce qu'un univers qui a ses petites cases n'est pas quelque chose qui peut finalement brider les histoires que vous pouvez raconter ça c'est à vous de le découvrir par vous même mon premier jdr l'alignement ne sert à rien il n'y a pas d'alignement il ya bien sûr il ya des gens qui sont gentils qui sont méchants il y en a qui sont redonnés il y en a qui est ce qu'une certaine notion d'harmonie pas de mal d'autres choses la seule chose que j'ai à dire c'est que dans l'univers que je que je fais jouer le premier univers que j'ai créé c'est que la notion d'ordre dans la société principale où toutes les intrigues se passent on admet que l'ordre c'est quelque chose qui est créé par les les personnes conscientes les personnes sentientes mais qui n'a pas de finalité c'est à l'école on parle de finalité c'est une finalité extrême une conclusion la conclusion c'est que si qu'elle si ça se casse ça va tendre dans un des autres aspects des alignements l'ordre est le cul entre deux chaises le lieu commun qui va essayer de mettre tout le monde d'accord mais est ce que c'est vraiment le truc aussi aussi factice le truc qui est finalement créé par des esprits de certaines personnes à des instantés sera légitime d'exister sur le long terme d'où le fait que l'ordre dans la société dans cette société là elle existe il ya des lois qui protègent ou des choses comme ça mais que à un moment on va commencer à parler des fondements pas nécessairement dogmatique mais de des concepts qui entoure le monde c'est pour ça que déjà dans cet univers là l'existence des dieux est avéré donc du coup eux ils ont une perception qui n'est à la perception religieuse elle ne l'ont pas puisque les religions étaient abolies dans cet univers là mais ils ont une vision on va dire qui a été basée sur ce que les dieux leur ont dit et du coup en connaissant les bases et les aléas des transmigrations et de l'âge de la répartition des âmes de la rétribution des âmes justement du coup ils ont pu construire une société avec une base de loi pour essayer de prendre en compte aussi ceux qui sont en dehors de cette société là mais il ya quand même des actions qui seront prises en dehors de ce cadre là en gros les dieux en ont appelé à la flexibilité d'âme et d'esprit de conscience des gens et du coup c'est la plupart des conflits se sont émancipés grâce à ça voilà même s'il ya quand même d'autres conflits qui viennent mais qui se régleront toujours en prenant en compte chacun de ces facteurs c'est comme ça que ça a été réglé dans le premier univers même si c'était la version courte dans le deuxième univers où il ya une notion d'alignement mais qui est une utilité de gameplay voilà là on vous dit oui vous êtes de tel alignement dont vous avez des accès à tel ou tel genre d'action ou pas dans le troisième il y en a pas chacun finalement fait ce qu'il veut le quatrième là c'est extrêmement subtil parce qu'il ya un rapport un petit peu en gros il ya une base de fondement des âmes les fondamentaux des âmes et en gros il ya une balance positive et négative mais être dans la balance négative de l'arcane des dans une arcane des âmes ne veut pas nécessairement dire pour autant que vous êtes dans le mal vous voyez ce que je veux dire par là mais c'est quelque chose c'est des plus vraiment des petits points qui sont extrêmement subtils évidemment c'est ça j'allais parler de d'autres jeux de de certains autres jd et comment j'ai traité des alignements mais finalement je pense que c'est ça le truc qu'il faut retenir c'est que les alignements c'est bien parce que c'est des petites cases et un point d'entrée où le gameplay pour l'univers pour pouvoir situer le joueur finalement dans la grille de l'univers que ce soit morale ou tout simplement morale sociale éthique et même de perception philosophique mais elle est amené à changer si tout est en perpétuel mouvement dans le monde c'est normal que la perception du monde a quand même des bases qui ancre l'univers et finalement c'est les situations qui finissent par fédérer justement tous ces aspects enfin bref voilà ma quelle réponse sur les alignements j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine fois pour le prochain rpg week salut à tous